AFNL Sport Media, Sport on Off, Filles Meille Bien le bonjour ici depuis Ozingen pour cette vidéo sur l'Opus 2023 du rallye de Luxembourg. On va voir donc ici qui aura réussi à succéder à Adrian Fernémon, vainqueur l'année passée. Et justement, pour en parler, nous avons trouvé Andy Bruecker, qui fait partie de l'écurie Rodeleif, qui est ici l'organisateur du rallye. Le rallye Lützebust a eu 4 spéciales, qui a eu 3 fois que j'ai eu 2 spéciales, qui a eu 3 fois que j'ai eu 2 spéciales, qui a eu 3 fois que j'ai eu 150 WP de la limite. C'est un très beau parcours, encore une fois, mais très très rapide, ça va prendre beaucoup de vitesse, et c'est un parcours vraiment cool que j'aime beaucoup. Un peu plus de grip qu'en Belgique quand même, et ça tourne un peu plus aussi. Donc non, vraiment un bon parcours, maintenant il faut voir avec la pluie si elle vient ou pas, ça changera bien la donne, et ça va être un petit peu de la tactique à l'heure demain. La coolie de la place, c'est la mode d'ailleurs, elle commence directement cool un. C'est là-dessus l'africain. Et ensuite, c'est la faille, qui a fait un petit peu plus sur le district. C'est un peu comme ça. Et donc c'est la faille. Et c'est la faille qui sont vraiment difficiles. C'est un peu plus difficile. Il y a beaucoup d'autres grippes. Et ça vient toujours pas de la tête. Et ça vient toujours pas de la tête. C'est une très grande Rallye que l'on a vu l'année dernière. Il y a un peu comme l'année dernière, il y a un autre, il y a un autre. Je pense que l'année dernière, c'est le Factor Meteo. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un petit peu de temps. Et puis, il y a un autre, il y a un gros temps. Il y a une petite heure, il y a un autre. Il y a une autre élégion, c'est une équipe de temps en annoying. Il y a un temps qui ne peut pas passer au courant, il y a très, très difficile. Et puis, il faut que ça ne se soit pas à traverser. Il faut que ça soit à traverser les 3 ou 4 à 1 pour les avoir. Le niveau a saison, c'est qu'il n'y a pas de temps à perdre. On a le remue et on a le remue et on regarde, on a voir si on peut le remue. On a toujours le remue pour les gens qui regardent ou les mécaniciens, qui sont bien plus que les gens sont venus à remue, qui nous essayons pas de la main. Mais il faut avoir un peu le respect pour la concurrence. Et il y a la grosse grosse compétition. Les passages que j'ai déjà vu, j'ai vu que les gens sont vraiment très chers, j'ai écrit les notes. C'est parti, c'est parti. 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 Et je me sens qu'on a un petit peu plus de la vie en compte. Et si on se trouve, on se trouve une autre chose, il faut dire que notre voiture a plus de l'autonomie de l'automne. Si je suis déjà fait pour moi, on va s'installer dans un autre autre conseil. S'il faut que je suis déjà fait pour moi. J'ai tout envie que j'ai beaucoup plus de l'automne. Pour moi, on va essayer de péter une car, un partage de la taille. Ma père, c'est un grand-fait de la voiture d'automne. Il a eu un peu plus de 1,5 ans qu'on a fait pour une licence, et j'ai commencé à faire un petit peu plus de l'automne. C'est un grand de 4 ans que je suis là pour moi. Et là, j'ai l'air de l'année dernière, j'ai l'air perdu. Et j'ai décidé de faire faire en faire. J'ai fait l'automne depuis 1976, j'ai fait 4 ans plus de années, j'ai fait trois ans. Et j'ai essayé de l'œuvre. J'ai essayé parat, j'ai pas besoin d'un côté, j'ai pas besoin d'un côté. Ils sont encore un peu prévu si ce qu'on a besoin. Ils peuvent pas d'un côté pour faire une bremsse. Pour les n'importe qui, les gens sont en train de se faire. Ils peuvent faire des choses qui sont très importants. Ils peuvent pouvoir faire un petit peu de temps. Ils ne peuvent pas faire des promos. Ils ne peuvent pas faire des classes. Ils ne peuvent pas faire des classes. Ils ont fait des 12 spécialistes. Ils ont fait des spécialistes. Ils ont fait des plus de machines. Ils peuvent ensuite en service-macht et les plus de la voiture. C'est la fin de l'automne. C'est très bien. Et si on est, c'est un autre. C'est top. J'ai fait un tournoi. Le premier temps à la place, on a fait l'expérience. On a vu, le temps, on a réplée. Et la deuxième temps, on a été pas grand. On a plus de l'émission, juste comme s'assouir. Un peu, on a repasse. Quand on a reçu, on a eu l'apprément. C'est pas la bonne chose. On a réplée, on est vraiment très bon. C'est un autre, c'est un autre. On a le de son. et je vais vous donner un petit peu à la fin. Et c'est un nouveau team, qui a été fait jusqu'à l'année dernière. Et aussi pour nous, pour voir si on se trouve, on se trouve que ça va bien, mais c'est quelque chose d'autre chose, mais c'est quelque chose d'autre chose à l'année dernière. Pour le premier rallye, on se trouve que c'est une option. Mal voir comment ça va aller. Je me sens que ça a beaucoup de valeur, car on a tout le match, on peut avoir une première fois, On peut voir, mais il y a deux boucles qui ont lancé la maison. On a dit qu'il y a deux boucles qu'on a fait, donc c'est un peu plus fort. Tout d'abord, dans la première spéciale, il y a eu une sortie de route assez impressionnante pour Nicolas Pfeiffer et Quentin Schmitz sur la Citroën C2 R2 Max. La spéciale, qui a été stoppée à un moment, a été ensuite neutralisée suite à une nouvelle sortie de route, cette fois-ci d'Alexander Ernst et de Jan-Erik Bemmann sur la Renault Clio Rally 5. La première spéciale avait fait une troisième victime. Il s'agit de la BMW M3 numéro 43 de Jérôme Heinen et de Thomas Veltz, qui y a connu un problème mécanique. Après une deuxième spéciale qui était plus calme, la troisième spéciale a été plus agitée avec l'arrivée d'une pluie abondante. On y note les abandons sur accidents de Johannes Kessel et Hans-Peter Loss et de Sacha et Mike Hilgers. De même pour un problème électrique, Thierry Schlösser et Dominic Klein ont été forcés de jeter l'éponge. La fin de l'ES3 était également synonyme de fin de rallye pour Ronnie Foxius et Jennifer Thielen. Suite à un court-circuit dans le démarreur, ils ne parvenaient plus à démarrer leur Skoda Fabia R5 et ont donc été contraints également à l'abandon. L'hécatombe a continué dans la quatrième spéciale avec les abandons de Steve Kussarts et Thijs Onzeil sur leur Citroën C2 et celui de Michael Hacker et de Harald Kort sur la Honda Civic Type R. La course est déjà orpheline d'une dizaine de voitures et c'est tout sauf un hasard, tant les conditions sont compliquées. L'essentiel du plateau est parti sur des pneus slick. Malheureusement, dès les premières spéciales, la pluie s'est manifestée et elle est devenue de plus en plus abondante pour atteindre son paroxysme au début de la quatrième spéciale. La piste est devenue extrêmement compliquée avec des gros risques d'aquaplanning et ceux qui ont pris un choix de pneus un peu plus prudent ont réussi à faire de gros écarts. Nous allons à présent remonter le classement à l'issue des quatre premières spéciales au fur et à mesure et nous allons commencer avec la 38e place qui est occupée par Patrick Funk et André Foxius sur Mitsubishi, Lancer et Vaux 9. Avec le quatrième temps au spécial 1, 2 et 4 de la catégorie E1D, ils n'ont signé que le septième temps dans la troisième spéciale, ce qui explique leur classement un peu plus compliqué. Ils sont actuellement septième de leur catégorie. Juste devant eux, on retrouve en 37e position Hoover Group et Niklas Luthor. Engagés sur une Peugeot 208 T16, ils ont également connu une troisième spéciale plus compliquée. Après le meilleur temps au classement de l'Euro Rally Trophée dans la première spéciale et les deuxièmes temps dans la spéciale 2 et la spéciale 4, ils ne connaissent que le septième temps dans la spéciale 3 et se classent donc en cinquième position de l'Euro Rally Trophée. En 29e position, on retrouve Philippe Vaterschut et Annick Folchette sur Subaru Impreza STI. Bonjour. Bonjour. Le duo luxembourgeois engagé dans la catégorie E1D a connu une montée en puissance tout au long de cette première boucle. 8e chrono de la première spéciale, ils ont évolué pour signer le 7e chrono de la deuxième spéciale, le 5e de la troisième spéciale et finalement le 3e chrono de catégorie sur la dernière spéciale de la boucle. Ils se classent donc 29e et 6e de la catégorie E1D. En 28e position, on retrouve l'Audi TT de Joe Taïs et de Chris Steinen. Engagés en catégorie E1D, ils mettent deux spéciales à trouver leur rythme en signant le 7e et le 8e temps. Mais ensuite, ils accélèrent et signent le 4e et le 5e temps des deux dernières spéciales de la boucle. Ils se retrouvent ainsi à la 28e place au classement général et en 5e position de la catégorie E1D. L'équipage luxembourgeois n'a pas fait le meilleur choix de pneus et ne pointe pas à la place qu'ils espéraient après ces 4 premières spéciales. Néanmoins, ils sont premiers de la catégorie des véhicules historiques C. 3 places de venteux, on retrouve en 23e position Heiko Gross et Pascal Rabe sur Opel Corsa. Engagés dans la catégorie RC4, ils ont réalisé le 2e chrono de la 1e et de la 4e spéciale de la boucle ainsi que le 3e chrono des deux autres. Ils sont donc 3e au général dans la catégorie des Rallye 4. Ensuite, on retrouve en 21e place Mark Ernster et Tom Weyer sur Ford Fiesta R200. Engagés à la fois dans la catégorie E1A et dans la catégorie ERT, ils ont réalisé des chronos très intéressants signant entre autres le scratch de la catégorie E1A dans la 3e spéciale. Ils sont donc 21e au général, 2e en catégorie E1A et pointent en 3e place du classement ERT. En 20e position, on retrouve Max Schiltz et Patricia Vanderscheid sur Renault Clio RS. Engagés dans la catégorie des voitures modifiées de cylindrée moyenne E1B, et ils ont réalisé le meilleur temps de leur catégorie dans la 2e spéciale du jour. Pour les autres spéciales, la 1, la 3, ils ont signé le 4e temps, et pour la 4, ils ont le 3e temps de catégorie, ce qui les met donc en 3e position de leur catégorie. Juste devant eux, on retrouve Bob Kellen et Nathalie Hoffman sur la Ford Escort MK2. Ils ont connu un début de rallye très correct, signant deux fois le 11e temps du général. Ils ont ensuite connu une 3e spéciale un peu plus compliquée, en ne signant que le 37e temps. Par contre, sur la 4e spéciale, ils ont remis les pendules à l'heure, réalisant un superbe 4e chrono. Ils sont 19e au général, alors qu'ils sont en tête de la catégorie E1C. Juste devant eux, on retrouve en 18e position la Porsche 996 GT3 de Frédéric Nayon et de Christophe Bopouy. La belle GT est engagée en catégorie E1D, où elle a signé le 3e, le 6e, le 2e et le 7e temps, ce qui lui vaut d'être 3e de catégorie au moment de clôturer la première boucle. En 17e position, on retrouve l'Opel Corsa Rallye 4 de Tom Heinrichs et Jonas Schmitz. Le duo belge a commencé la boucle de la meilleure des manières en signant le scratch de la catégorie RC4 dans les deux premiers secteurs chronométrés. Et on peut signaler leur excellent chrono dans la 2e spéciale, où ils avaient terminé 9e du général. Mais ils ont ensuite été ralentis par la pluie, et surtout par un capot qui s'est relevé sur leur pare-brise lors de la 4e spéciale. Pas question néanmoins pour le jeune pilote belge de ralentir. Et là, on remarque vraiment qu'il fait à 100% confiance à son copilote Jonas Schmitz. La 16e place revient à Steven Spitals et Gilles Hendricks sur leur Renault Clio Rallye 5. Pour une Rallye 5, on ne s'attend évidemment pas à ce qu'ils signent un top 10 de spéciale. Et c'est pourtant ce qui s'est passé sur la 4e spéciale de la boucle, profitant d'un bon choix de pneus dans leur catégorie Rallye 5. Après un 3e chrono dans la spéciale inaugurale, ils ont signé les meilleurs chronos des 3 autres spéciales pour pointer en tête après un tiers du rallye. Nous rentrons dans le top 15 avec Claude Berchem et Franz Diederich sur la Volkswagen Golf GTI. C'est parti. Engagés dans la catégorie des voitures modifiées de cylindrée moyenne, la catégorie E1B, ils ont commencé le rallye dans un mode un peu plus mineur, avec les 5e temps de catégorie des 2 premières spéciales, mais ont ensuite, sous la pluie, su élever leur niveau de jeu en signant le 2e temps de la 3e spéciale et en signant le meilleur temps de la 4e. Grâce à cela, ils se retrouvent 2e de catégorie au général. En 14e position, on retrouve Benjamin Schmitt et Jonas Tecker sur Citroën C2 GT. Le duo allemand pointe en tête de la catégorie E1A, où il a d'ailleurs signé tout simplement tous les meilleurs chronos, à l'exception d'un 4e chrono dans la 3e spéciale. Dans le classement de l'Euro Rally Trophée, le duo allemand est en 2e place, en ayant signé le meilleur temps de la spéciale 2 et de la spéciale 4. Devant eux, on retrouve en 13e position Sam Weimerskirch et Cédric Tsunen sur une Mitsubishi Lancer Evo 8. Après avoir connu un début de rallye un peu plus modeste avec les 27e et 26e chronos au général dans les 2 premières spéciales, ils ont élevé leur niveau en signant un incroyable 3e meilleur chrono sur la 4e spéciale du jour. Ils sont 2e de la catégorie E1D et 13e au général. La 11e place revient au duo allemand composé de Nils et de Mats Goulba sur Peugeot 208 Rally 4. Ils ont élevé leur niveau au fur et à mesure de la première boucle, signant le 4e chrono des rallye 4 dans la première spéciale, le 2e dans la 2e et ensuite le meilleur temps dans la 3e et la 4e. Ils pointent grâce à cela en tête de la catégorie Rallye 4. Au général, ils ont même réussi dans la 4e spéciale un 5e meilleur chrono et pointent en 11e position. Nous rentrons dans le top 10 au général avec Frédéric Vandelok et Inge Sveyssen sur BMW M3. Grâce à leur meilleur chrono dans la spéciale 3, ils sont en tête dans la catégorie E1D. Nous suivons maintenant l'équipage qui pointe en 7e position. Il est composé de Tommy Rolinger et de Yves Freischel sur une Peugeot 208 T16. En ayant signé les 9e, 10e, 8e et 14e temps des 4 spéciales respectives, ils pointent au général à 1 minute 28 de l'éleveur. Je me dis que c'est pas mal. J'ai pu dire que c'est pas mal parce qu'il a 6e m'a fait 6 mois. C'est un peu de l'éleveur. Mais il est arrivé 今 on ne m'a pas mal plus je n'ai pas mal parce qu'il y a 3e 3e pêle. Comment avez-vous créé cette vidéo dans cette vidéo spéciale ? Est-ce qu'il y a une flamme ? Oui, c'est une flamme ! C'est une flamme ! Cette cinquième place, justement, elle est occupée par la Citroën C3WRC de Chris Princeton et de Peter Kaspers. Le duo belge, qui revient donc pour un rallye au Luxembourg pour la première fois depuis 2000, a été le premier leader du rallye. Mais ensuite, avec l'appui qui est arrivé, les choses se sont compliquées puisqu'il n'avait pas les bons choix de pneus. Après deux troisièmes temps dans les spéciales 2 et 3, ils n'ont pu faire mieux qu'un 35ème temps sur la 4ème spéciale et pointent donc en 5ème position en général. Mais rien n'est mal fait puisqu'ils n'accusent qu'un retard de 3,5 secondes sur la 4ème place. En 4ème position, justement, on retrouve le duo allemand composé de Dennis Rochteck et de Dennis Zenz sur Skoda Fabia. Leur début de rallye est marqué par de la constance puisqu'ils ont chaque fois signé un chrono qui oscillait entre le 4ème et le 7ème temps et pointent donc logiquement en 4ème place du général. Ils ont un retard de 6 secondes sur le podium. Le podium actuellement est occupé en 3ème place par Gilles Jacobi et Joé Merch sur une Volkswagen Polo. Ils ont pu compter sur un bon compromis dans le choix de pneus, réalisant le 2ème meilleur chrono de la 4ème spéciale de la boucle pour pointer à une excellente 3ème position à 23,6 secondes de la 2ème place. Pillezlo c'est le GAMESCHANGER. Le GAMESCHANGER-FLIGHTIFIER spécial qui a été démarpé. Vous allez bien s'installer sur ce point où vous intérants que vous pouvez faire du format et vous compteriez un bon concert. En deuxième place, on retrouve le triple vainqueur, ici Marianne Gribble, associé à Stefan Kopczyk sur la Skoda Fabia. Ce duo fut le deuxième leader de notre rallye en ayant signé le scratch dans la spéciale 2 et dans la spéciale 3. Par contre, il a dû concéder 55 secondes dans la quatrième spéciale, ce qui l'a fait rétrograder au deuxième rang à quasiment 40 secondes de la tête de course. Et cette tête de course, elle est occupée par un luxembourgeois, Charles Minster, qui est le leader surprise après 4 spéciales, associé à sa droite à Jérôme Mblet sur la Hyundai i20. Il réalise une première boucle très constante et son choix de pneus étant le bon, il réalise un chrono tout simplement exceptionnel dans la quatrième spéciale. Grâce à cela, il est en tête avec quasiment 40 secondes d'avance. Mais attention, parce que rien n'est joué, le rallye est encore long, puisqu'il reste encore deux tiers de celui-ci à parcourir. La première spéciale clé, c'est la quatrième, là où il commence vraiment à tomber des sauts d'eau. C'est le moment, le rêvé pour faire un scratch quand on a pris un choix un peu plus prudent et tu as réussi vraiment à attaquer au bon moment. Oui, c'est ça, on a essayé de faire une spéciale propre, sans erreur surtout, parce que quand on a le bon choix, on veut toujours en faire un peu plus. Donc on était quand même assez prudent, il était tout écoulé et tout ça, mais on a pris un bon écart là-dessus, surtout qu'il a eu la buée, nous pas. Donc on a vraiment pris une bonne avance et ça a fait du bien pour le reste de la journée. Nous passons au résultat après la deuxième boucle. Et tout d'abord, il y a malheureusement un abandon à noter. C'est celui d'Udo Schutt et de Peter Schaaf sur la Volkswagen Golf, alors qu'ils occupaient la 28e place au classement général et pointaient en 3e position de la catégorie E1A. En 28e position, on retrouve l'équipage germano-luxembourgeois composé de Patrick Funk et d'André Foxius sur Mitsubishi Lancer Evo 9. Après une première boucle plus compliquée, ils viennent de signer des top 10 au général dans chaque spéciale et pointent désormais en 28e position. Ils ont donc gagné 10 places par rapport à la première boucle. Dans leur catégorie, la catégorie E1D, ils ont signé tous les meilleurs temps de la deuxième boucle et sont désormais 6e. Dans cette catégorie, ils ont gagné 1 place. Juste devant eux, en 27e position, on retrouve Max Schiltz et Patricia Vanderscheid sur Renault Clio RS. La deuxième boucle s'avère pour eux un peu plus compliquée et ils perdent 7 places pour se retrouver donc 27e. Dans leur catégorie, néanmoins, ils conservent leur 3e place sur le podium et signent même deux meilleurs chronos dans les premières et 2e spéciales de la boucle. Grosse remontée également pour le 26e actuellement, il s'agit d'Houve Group qui est assisté à sa droite de Niklas Lutter sur une Peugeot 208 T16. Ils ont signé sur cette boucle deux top 10 dans le classement général et ont gagné 11 places pour se retrouver 26e. Au classement de l'Euro Rally Trophée, ils ont également amorcé une belle remontée en signant le meilleur chrono dans les trois premiers secteurs chronométrés et en signant le deuxième chrono dans le dernier de la boucle. Ils se retrouvent désormais 4e et ont gagné 1 place. C'est un équipage germano-luxembourgeois qu'on retrouve en 23e position. Il s'agit de l'Audi TT de Joe Theiss et de Chris Steinen. Bien informe sur cette deuxième boucle, ils gagnent 5 positions pour se retrouver 23e. Devant eux, on retrouve Mark Ernster et Tom Weyer sur Ford Fiesta R200. Ils ont su garder le même rythme que l'Euro de la première boucle, perdent une place et se retrouvent 22e. Par contre, dans leur catégorie, ils restent en 2e position et dans l'Euro Rally Trophée, ils sont toujours 3e de ce classement. On suit maintenant l'équipage qui se classe 21e après deux tiers du rallye. Il s'agit de l'équipage belge composé de Steven Spitals et de Gilles Hendricks sur le Renault Clio Rally 5. Ils ont un peu reculé au général par rapport à la première boucle et ne se classent plus que 21e, mais dominent toujours allègrement la catégorie des Rally 5 en ayant signé les 4 meilleurs temps des 4 spéciales de la boucle. En 17e position, on retrouve Benjamin Schmidt et Jonas Tecker sur Citroën C2 GT. Eux aussi perdent quelques places au classement, 3 pour être tout à fait exact, mais conservent la tête dans la catégorie E1A, les voitures modifiées avec les plus basses cylindrées. Dans le classement de l'Euro Rally Trophée, il s'empare de la tête grâce, entre autres, au meilleur temps dans la spéciale 4 de cette boucle. C'est une Porsche 996 qu'on retrouve en 16e position. C'est celle de Frédéric Nayon et de Christophe Beaupuy. En difficulté sous la pluie, les choses vont un peu mieux. Il gagne 2 places au général, mais pointe toujours en 3e position de la catégorie E1D. Devant l'allemande, on retrouve une autre allemande. Il s'agit de la BMW M3 de Jan Munoven, assistée par Luc Kalmes. L'équipage luxembourgeois signe l'une des remontées de cette deuxième boucle en gagnant 11 places. Il reste évidemment en tête de la catégorie des véhicules historiques C. En 14e place, on retrouve Nils Goulba et Mats Goulba sur une Peugeot 208 Rally 4. L'équipage allemand perd 3 places au général pour se classer 14e et perd également le leadership dans la catégorie des Rally 4. Il reste néanmoins solidement ancré à cette deuxième place de catégorie. En 13e position, on retrouve la Mitsubishi Lancer Evo VIII de Sam Weimarskirch et de Cédric Tsunen. Il reste néanmoins solidement ancré à la catégorie des Rally 4. Ils parviennent à confirmer le rythme de la première boucle et restent 13e du général et 2e de leur catégorie E1D. En 12e position, on retrouve l'équipage belge composé de Tom Heinrichs et de Jonas Schmitt sur l'Opel Corsa Rally 4. Pour rouler avec une deux roues motrices, leur deuxième boucle est tout simplement hallucinante au niveau des chronos qu'ils nous proposent. Ils parviennent même à réaliser le 11e temps du général dans la spéciale 3. Grâce à cela, ils gagnent 5 places pour se hisser en 12e position. Ils prennent également la tête dans la catégorie des Rally 4. Nous rentrons désormais dans le top 10 avec en 9e position l'équipage luxembourgeois composé de Bob Kellen et de Nathalie Hoffman sur leur Ford Escort MK2. Ces conditions changeantes leur conviennent parfaitement. Ils signent des top 10 à chaque spéciale et se hissent en 9e place. Ils ont donc gagné 10 places par rapport à la première boucle. Ils restent évidemment leaders dans la catégorie E1C. En 8e position, on retrouve Frédéric Vandelock et Ingers Faisen sur leur BMW M3. Ils courent de manière intelligente en signant des chronos qui varient de la 11e à la 16e place et se hissent en 8e position du classement. Ils ont donc gagné 2 places par rapport à la première boucle. Dans le même temps, en signant 3 2e temps, ils restent en tête de leur catégorie E1D. Nous rentrons dans le vif du sujet avec toutes les voitures de la catégorie Rennes. En 7e position, nous retrouvons Tommy Rollinger et Yves Reichel sur leur Peugeot 208 T16. Ils sont auteurs d'une 2e boucle très solide avec 2 7e temps et se classent donc 7e en général. La suite du rallye pour eux s'avère assez tranquille puisqu'ils ont une confortable avance sur Frédéric Vandelock, mais qu'ils ont également un retard conséquent sur le 6e. Les 6e, nous y arrivons, il s'agit de Gilles Jacobi et de Joemetsch sur la Volkswagen Polo. Ils n'ont pas su conserver l'avantage qu'ils ont acquis sur la 4e spéciale de la première boucle et rétrograde de 3 places au classement en signant 3 6e places sur les 4 robes spéciales de la deuxième boucle. Il pointe à 34 secondes de la 5e place. Il y a un grand grand rallye, il y a beaucoup de conditions de l'avance sur le 3e et sur le 1e, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu penses sur une spéciale pour ce moment ? C'est difficile. Je pense que c'est toujours à la fin de la journée. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Est-ce que c'est difficile ? Non, c'est difficile. C'est difficile mais c'est difficile. 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 Merci beaucoup. Merci. Cette cinquième place est occupée par le duo Luxembourg-Belge, composé de Steve Fernandez et de Florian Volver sur la Hyundai i20. Ils ont su augmenter leur rythme en signant trois quatrième chrono et gagnent une place au classement. Ils peuvent aussi toujours espérer grappiller une place puisqu'ils ne pointent qu'à 7 secondes 6 de Dennis Rochteck et Dennis Sens sur leur Skoda Fabia. Le duo allemand brille par sa constance et conserve la quatrième place qu'il avait à l'issue de la première boucle. Il a néanmoins une minute 0-3 de retard sur le podium. Et la troisième place du podium actuellement elle revient à Chris Princeton et à Peter Kaspers sur leur Citroën DS3WRC. Après une fin de première boucle compliquée, ils ont réussi à hausser le rythme en signant deux deuxièmes temps et deux scratchs dans les spéciales 3 et 4 de cette boucle. Le duo belge gagne deux places et se retrouve troisième. Il pointe à 33 secondes de la deuxième place. Cette deuxième place elle est occupée par Marianne Gribble et Stefan Kopczyk sur la Skoda Fabia. Marianne Gribble se lance dans une véritable mission remontada et a déjà refait 25 des 40 secondes qui le séparaient de la tête. Avec deux scratchs et deux deuxièmes temps, ils n'ont plus que 15 secondes de retard sur les leaders. Les leaders justement c'est le duo Charles Minster et Jérôme Bimbley sur la Hyundai i20. Charles Minster est très régulier mais perd un peu sur chaque secteur chronométré en signant les troisième temps de chaque spéciale. Il devra trouver les moyens d'augmenter un tantinet son allure s'il ne veut pas que Marianne Gribble lui grille la politesse dans les dernières spéciales du rallye. C'est ce qui nous promet une fin de rallye tout à fait passionnante. Et que dit la météo ? Après une première boucle marquée par la pluie, une deuxième boucle marquée par les averses, aura-t-on enfin le droit à quelques petits rayons de soleil et à une dernière boucle sèche ? Ce sera là le casse-tête qui se proposera aux différents équipages. Avant de se lancer à l'assaut de la troisième boucle, les pilotes et copilotes avaient droit à un dernier passage de 30 minutes dans la zone d'assistance. C'est parti ! 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 Tout est parti ! C'est parti ! Les deux boucles sont les deux ? Les deux sont les deux, mais les deux sont les deux, mais les deux sont les deux. Et on va s'en prendre en tête ! D'accord ! Allez, bien sûr ! Bien sûr ! Le suspense est donc total au moment d'aborder la troisième boucle. Et pour notre résumé, comme nous en avons pris l'habitude, nous allons commencer avec les mauvaises nouvelles des abandons. La première arrive lors de la neuvième spéciale. Il s'agit de la Porsche 996 numéro 12 de Frédéric Nayon et de Christophe Beaupuis. Elle est forcée de jeter l'éponge alors qu'elle occupait la 16e place au général et la 3e place de la catégorie E1D. Dans cette même catégorie, deux spéciales plus tard, on apprend également l'abandon de la Subaru Impreza STI numéro 38 de Philippe Watterschut et Danik Folchette. Ils pointaient en 6e place de cette catégorie et en 29e place au général. C'est à cause d'un souci d'embrayage que l'équipage luxembourgeois est forcé de jeter l'éponge. En parlant d'équipage luxembourgeois, c'est un autre équipage luxembourgeois qu'on retrouve à la 36e place. Il s'agit de la Citroën Saxo, de Mike Handel et de Laurine Duarte. Il termine le rallye à la 4e position de la catégorie E1A. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est très bon. Je suis heureux et heureux. Oui, c'est heureux. C'est un bon rallye. C'est bon pour le trip. Jecs, c'est alors. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. J'ai plus le pull qui se passe. Il y a plus. Il y a plus. C'est super. C'est une bonne salve. C'est super cool. C'est un positif. De place devant eux, on retrouve à la 34ème position la BMW 325i numéro 52 de Clément Miglioli et de Giovanni Lombardo. Le duo français est monté en puissance au fur et à mesure du rallye pour finalement terminer à la 3ème place de la catégorie E1c. Vous avez fait des jolis passages en tout cas sur la deuxième spéciale de cette boucle-ci, tout au début, après de la chapelle, vraiment génial. Merci, après on essaye de le faire au mieux, pour ce plaisir. Et le bilan de ce rallye, positif ? On est à la fin ! Quelle autre lutte à avoir ? Et ça fait plaisir ? Surtout être à la fin, c'est le plus important à notre niveau. On est à la fin, on verra le classement, on ne l'a pas regardé de la journée. Ça va bien ! Très bien, un bon retour ! Merci, à la prochaine ! Et bonne continuation ! Devant le duo français, on retrouve un duo allemand composé de Leon Bruchhausen et de Paul Gebauer. Ils amènent leur Suzuki Swift donc à la 33ème position du général, en 3ème place de la catégorie E1a et 5ème au classement de l'Euro Rally Trophée. Cela vaut bien bien, n'est pas à Léon ? C'est très bien ! Ok, super ! Bonsoir 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 ! Fin de rally compliquée pour Mark Ernstor et Tom Weyer sur leur Ford Fiesta R200. Un problème électrique provoque chez eux une perte de puissance et cela se ressent dans les chronos. Ils perdent 9 places par rapport à la deuxième boucle et terminent en 31e position. Ils sont éjectés du podium dans le classement de l'Euro Rallye Trophée mais parviennent à conserver une deuxième position dans la catégorie E1A. Il s'agit là d'un moindre mal pour un équipage qui craignait ne pas pouvoir revenir à Hosingen. Salut, est-ce que vous êtes venu ? Oui, je ne pense pas que vous n'avez pas de problème, il n'y a pas de problème. Ok, on arrive. Alors, je vous remercie. Merci. 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 Profitant de ces problèmes, on retrouve en 27e position Joey Platt et Andreas Palm sur la Renault Clio Rallye 5. Il gagne 3 places au général, se retrouve 27e et termine en deuxième position de la catégorie des Rallye 5 en ayant signé dans la première spéciale de la boucle Le Meilleur Temps. Bonjour, félicitations. Merci beaucoup. C'était un rallye difficile. C'était un bon choix de pneumatique. Je matais, mais c'était bien de finir le rallye aussi sur le sec. Et qu'est-ce qui était mieux comme pneumatique ? Est-ce qu'il fallait mieux lancer une pièce et voir sur quoi ça tombait ? Ou est-ce qu'il fallait réfléchir par rapport aux prévisions ? Oui, maintenant c'est mieux ou il était mieux de prendre des vêtres, mais on a pris le choix malais et ne prendre pas de risques. On a pris le choix malais. La voiture entière, c'est tout ce qui compte. Je vais sur toutes les étapes. Et s'il y a le plaisir qui était là. Merci beaucoup. Très bien. Bonne route jusqu'au Zingen. Devant eux, on retrouve en 26e position Max Schiltz et Patricia van der Scheidt sur Renault Clio RS. Leur 3e boucle est dans la continuité de leur rallye avec quand même un coup d'éclat sur la 2e spéciale où ils terminent 19e. Cela leur permet de terminer 26e en général. Ils ont donc gagné une place par rapport à la 2e boucle et terminent sur le podium en 3e position de la catégorie E1B. Bonjour. Salut, Gleckwensch. Bonne route. Oui. Nous sommes là. 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 Merci. Merci. Un équipage germano-luxembourgeois occupe la 25e position. Il s'agit d'Andreas Heiser et de Nora Michels sur une Opel Astra. Il termine 25e du rallye mais signe un podium dans la catégorie E1B et termine à la 3e place du classement de l'Euro Rallye Trophée. Si. Oui. Le couple, c'estiac et c'est bon. Et le couple, c'est bon. Le vertue pour nous et passer à häufig. emente. Nous vous eres스. Merci. Ok, super. Alors, bonne voiture à la maison et on se retrouve la prochaine fois. En revanche, elle a acté sans aucun problème sa victoire dans la catégorie des Rallye 5 en signant à nouveau 3 meilleurs temps de spécial dans cette boucle. Sur cette route rapide, évidemment, les petites cylindrées souffrent et Benjamin Schmitt et Jonas Decker ne se soustraient pas à cette règle sur leur Citroën C2 GT. Ils perdent 5 places au général pour se retrouver 22e mais remportent la catégorie E1A et terminent à une superbe 2e place dans le classement de l'Euro Rally Trophée. En revanche, Joe Theiss et Chris Steinen sur leur Audi TT gagnent 2 places pour se retrouver 21e au général. Ils terminent dans le même temps en 5e position de la catégorie E1D. C'est un résultat qui ne plaît pas entièrement aux pilotes allemands qui rêvaient de terminer entre la place 10 et la place 19. C'est un résultat qui a duré un peu après la Cour de la 1ère. C'est un résultat qui a duré un peu après la Coupe de la 1ère. Et puis tout a duré un peu'mit, il s'a a beaucoup de temps. 1-1, mais il n'était pas le 1er, mais il était entre 10 et 19. En 18e position, on retrouve la belle Volkswagen Golf de Claude Berchem et de Franz Dietrich. Ils confirment tout simplement leur bon rythme dans cette troisième boucle et conservent leur 18e place au classement général ainsi que leur victoire dans la catégorie E1B. Donc, l'arrivée et l'arrivée, l'arrivée, l'arrivée et l'arrivée. Je suis heureux, je suis heureux. L'année dernière, tu étais le 1er WP, tu n'as pas encore fait. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Devant eux, on retrouve en 17e position la Ford Escort RS2000 de Rainer Feltes et d'Angelo Feltes. C'est un très beau rallye sur une très belle voiture pour l'équipage qui termine 17e au général et qui prend la deuxième position dans la catégorie des véhicules historiques B. L'une des remontées de cette troisième boucle, elle est à mettre à l'actif de Patrick Fang secondé à sa droite par André Foxius. Leur Mitsubishi Lancer Evo IX gagne 12 places au classement général de l'épreuve pour se retrouver finalement 16e. Et il faut dire qu'ils ont mis la sauce dans cette boucle-ci en signant 2 9e temps et 2 8e temps de spéciale. Grâce à cette remontada, ils parviennent à se hisser au 3e rang dans la catégorie E1D. Et ils ont mis la 4e loterie. La 4e loterie est très heureuse. La 4e loterie est très heureuse. C'est très heureuse. C'est un peu une erreur avec le vêtement. La toute la période. C'est très heureuse. C'est un peu de brûlant, mais je suis un peu de pneus. Mais je pense que c'est tout top. Autre remontada, elle est pour Uwe Group et Niklas Luthor sur leur Peugeot 208 T16. Il gagne 11 places au général pour rentrer dans le top 15 à la 15e place. Et signe tous les meilleurs temps du classement ERT pour finalement s'imposer. Passer de la 4e place à la 1ère place en 4 spéciales, ce n'était vraiment pas donné à tout le monde. Mais Uwe Group y est parvenu. En 14e place, Nils et Mats Gulba confirment leur superbe rallye. Tout en maîtrise dans cette dernière boucle, ils restent à la place au général qu'ils avaient dans la 2e boucle. Et font de même dans leur catégorie. Ils terminent 2e des rallye 4. So, bienvenue. 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 C'est pas trop difficile avec la Luthor. Mais c'est le moderne c'estobra. Donc les vacces, on est tous les maléss our 4e��. On a débré de la trop, c'est quimiyorum langue? Ils restent 1er ou un 1 infl contrario. Bienheureusement, Nous sommes toujours 1 à 1,21es. tirons pié classées. Et maintenant 1 au 9. C'est mal unusted 2x één. C'est plus pévin. Mais du le doisan. C'est pas plu, c'est un ratio positif pour arriver mais j'espère dans la race. Super c'est bien… Ok, c'est bien. Simple, ça fait bien les lots de 분들이 sur le titre. On a tour sur le circuit sur le bord. En 13ème position c'est une voiture qu'on ne s'attendait mais pas du tout à retrouver à cette place là mais quelle rallye est ce qu'on nous ont réussi à faire la samuel burnon et marc sévrin sur leur ford escort rs 2000 mk2 incroyable tout simplement ce qu'ils ont réussi à faire sous la météo changeante ils ont été vraiment très astucieux dans leur choix de pneumatique et ils ont signé d'ailleurs deux top 10 en spécial lors des spéciales 3 et 4 avec deux neuvième temps au général ils sont 13e et se classe en première place des véhicules historiques c voilà vous êtes au bout ce sont quand même des bonnes conditions pour rouler avec une voiture comme ceci en plus des vieilles voitures historiques c'est super et question choix des pneumatiques c'était pas trop compliqué ce matin ça a été relativement bien pour nous l'après-midi un peu conservatif mais ça a été parfait on a osé le matin on a osé partir en plus sur la spéciale 4 ça certainement à va jean on était à vacheur d'ange il pleuvait et c'était des sauts nous on avait le bon choix de pneus ah bah parfait allez ciao allez bon retour ciao les locaux de l'étape sam weimerskirch et cédric tsenen seront sans doute ravis de leur position finale au rallye de luxembourg ils terminent 12e sur leur mitsubishi lancer evo 8 ils confirment leur bon rythme dans cette troisième boucle et gagnent une place au général dans la catégorie e1d ils terminent à la deuxième place bonjour 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 parfait tout est sûr que vous aimez le tout le tion pour la reflure de la cuivre oui oui tu paris que tu paris ? à ce qu'on a dit eu j'en ai non C'est un peu comme ça. D'accord. Oui, c'est un peu comme ça. Oui, c'est vrai. C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. Tu peux pas passer un loterie. Voilà, c'est vrai. Ça va. Merci à nous. Merci à nous. Et pourtant, ils étaient tout sauf satisfaits de leur choix de pneus pendant ce rallye. Dans cette dernière boucle, ils parviennent à signer le 7e temps de la 3e spéciale et gagnent 4 places au classement général. Ils confirment également leur victoire dans la catégorie des véhicules historiques C. Nagant de 3e verticale. J'ai qu'une partie de la voiture. Tout d'accord. Ah, c'est tout bien, tu vois? Non. Je vais juste mettre les pneus quand on l'aise dans mon téléphone, il n'est pas aussi. Il n'y a pas de volée à la stresse. Il n'y a pas de volée pour la boucle. Oui, il n'y a pas de volée. Il n'y a pas de volée. Il y a beaucoup qui disaient les volées. Il n'y a pas de volée. Oui, on ne l'a pas de volée pour l'avancé. Non, c'est pas de volée pour la boucle. Il n'y a pas de volée. Parce que l'avancé de volée avec une volée. Je vais faire un peu de la main, je vais faire un peu de la main, je vais faire un peu de la main, je vais faire un peu de la main. Ah, ça va, merci. Vous souvenez-vous de l'image de Tom Heinrichs et de Jonas Schmitz dans la spéciale 4 avec le capot ouvert sur leur pare-brise ? Eh bien, visiblement, ça ne les a pas empêchés de réaliser un rallye exceptionnel en signant à nouveau dans cette boucle de top 10 de spéciales, dont une sixième place sur la troisième spéciale de la boucle. Le jeune pilote de 19 ans gagne deux places dans cette boucle-ci et s'installe avec sa traction en dixième position. C'est un formidable top 10 qui va chercher ainsi qu'une victoire dans la catégorie des Rallye 4. Un autre gros résultat est à mettre à l'actif de Frédéric van der Loog et Dinge Sveyssen sur leur BMW M3 E46. Ils perdent une place au général, mais conservent leur beau top 10 avec une neuvième place finale. Ils remportent par la même occasion la catégorie E1D. Nous rentrons dans le top 8 avec Bob Kellen et Nathalie Hoffman sur leur Ford Escort MK2 qui gagnent une place au général pour s'installer donc à la huitième position. Ils signent à nouveau tous les meilleurs temps de la catégorie E1C et remportent haut la main cette catégorie. , et a a vous avez vu ce dernier jour? Oui, ce dernier jour, on n'est pas à la boucle, on n'est pas à la boucle. Le fait, il est plus rapide. C'est plus simple. Oui, ça a fait plaisir aussi de la situation. Il n'est pas évident car il n'est pas toujours pas le plait. Je suis heureux, mais je suis heureux, je suis heureux. D'accord, je suis heureux, je suis heureux. Merci, je suis heureux. Un moment troisième du rallye, c'est en sixième position que Gilles Jacobi et Joé Merch franchissent la ligne d'arrivée sur leur Volkswagen Polo. Dans cette boucle-ci, ils signent deux sixième temps et deux huitième temps pour terminer finalement à 4 minutes 22 des leaders. Après sa sortie l'année dernière, Steve Fernandez ne voulait pas aligner un deuxième résultat blanc sur son rallye domestique. Mission accomplie puisqu'avec Florian Volvert, ils parviennent à hisser la Hyundai i20 à la cinquième position en général. Ils terminent à trois minutes de la tête. 15 cordes, maxi glisse, et gauche 3 plus, petite corde, maxi glisse. 20 mètres, gauche 5 courts sur sommet jette. Pour gauche 3 rond, maxi glisse, petite corde. 100 mètres, droite y gauchis entre les sapins, 60 mètres gauchis en sommet absolu. Pour gauche 5 courts en deux fois, gauche 5 courts en deux fois. Pour droite 5 courts, 80 mètres piège, droite 4 ferme 3 sur le sommet au poteau. Jette. Quatrième, c'est sûrement le duo le plus constant de la journée qui termine à cette position. Il est composé de Dennis Rochteck et de Dennis Sens sur leur Skoda Fabia. Avec des positions qui oscillent entre la troisième et la cinquième place sur cette boucle-ci, il termine à 2 minutes 36 des leaders et à 1 minute 34 du podium. Et le podium, on y vient puisqu'on retrouve en troisième place, sur la troisième marche du podium donc, Chris Princeton et Peter Kaspers sur leur Citroën C3 WRC. Avec deux deuxièmes temps et deux troisièmes temps sur cette boucle-ci, ils parviennent à confirmer la position qu'ils avaient à l'issue de la deuxième boucle. Il termine à 1 minute et 2 secondes de la tête de course. Et pour la tête de course justement, on a eu droit à une bagarre jusque dans les tout derniers mètres du rallye. C'était tout simplement génial. Exactement 15 secondes séparait Charles Minster de Marianne Gribble à l'entame de cette troisième boucle à l'avantage du pilote luxembourgeois. Après la spéciale For the Store Paul Wengler, Charles Minster conserve la tête mais n'a plus que 7,7 secondes d'avance sur Marianne Gribble qui donne tout. L'écart se réduit même à 2,2 secondes après la spéciale APL. Au coude à coude, Marianne Gribble prend finalement l'avantage dans la spéciale Schilling. Il est désormais premier au général et compte 2,6 secondes d'avance juste avant la dernière spéciale du rallye. Les deux pilotes sont prêts à tout donner le long des 11,7 km de la spéciale Jacques Streff. C'est Marianne Gribble qui arrive en premier et qui signe un temps de 5 minutes 53 secondes et deux dixièmes. Il faut ensuite patienter 3 minutes pour voir arriver Charles Minster et Jérôme Hamblé. La Hyundai i20 signe un temps de 5 minutes 54 et sept dixièmes. C'est donc pour une seconde et demie Marianne Gribble et Stefan Kopczyk qui réalisent à nouveau le scratch dans cette spéciale. Ils remportent donc ce rallye de Luxembourg 2023. C'est la quatrième victoire ici pour Marianne Gribble. «Herr Gribble, Glückwunsch, vierter Sieg hier in Luxembourg. Und Mann, war der spannend.» «Ja, vielen Dank erstmal. War auch der schwierigste von den vier Siegen. Mitten im Juli heute Morgen, zwei Stunden lang Dauerregen. Und dann hat es immer wieder gewechselt das Wetter. Also war den ganzen Tag schwierig mit der Reifenwahl. Und natürlich auch die Strecken anspruchsvoller als im Trockenen. Und wir hatten ein Problem in der vierten Wertungsprüfung, haben fast eine Minute auf Charles Münster verloren. Und dann hat die große Aufholjagd begonnen, die zum Glück zum Schluss mit vier Sekunden Vorsprung geendet ist. Der Schlüssel heute war wirklich Reifenwahl. War es eine Lotterie oder konnte man etwas am Voraus planen? Ne, ich würde schon sagen, dass es eine Lotterie war. Die letzte Schleife, die letzten vier Wertungsprüfungen, die waren relativ trocken. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, bei den ersten acht WPs haben wir sechsmal zwischendurch die Reifen gewechselt. Und ja, ist anstrengend dann. Man macht sich permanent Gedanken, was der nächste Schritt ist, was am besten ist. Und ja, viel Stress. Aber zum Schluss ging zum Glück alles gut aus. Nach dem ersten Durchgang waren Sie sicher, dass Sie die Charles Münster noch aufholen konnten? Ne, sicher bestimmt nicht. Wir hatten 40 Sekunden Rückstand nach der ersten Schleife. Und Charles ist auch ein guter Pilot, deswegen war das schon sehr schwierig und ich muss mich ganz schön anstrengen. Und dann, Sie starten auch die letzte Werteprüfung als Erster. Was geht dann durch den Kopf? Weil auf dem Moment haben Sie ja mehr zu verlieren als Charles und man muss ja den Kopf irgendwie kalt behalten. Ja, so viel geht einem eigentlich gar nicht durch den Kopf. Also höchste Konzentration und ich hatte zwei Sekunden nur Vorsprung. Also gab es nur eine Devise, Vollgas und dann hat es zum Glück gereicht. War das auch einer von Ihren schönsten Siegen heute? Einer der schwierigsten würde ich schon sagen, aufgrund der ganzen Wetterbedingungen, des knappen Abstandes. Dankenswerterweise von Jonny Blom und Skoda Luxemburg darf ich die Rallye hier ohne eine Meisterschaft fahren. Deswegen ging es in erster Linie ums Lernen, um den Skoda Fabia RS Rallye 2 hier in Luxemburg zu zeigen. Aber wenn es dann mit einem Sieg gegründet wird, umso besser. Vielen Dank, noch einmal Glückwunsch und dann feiern Sie das gut mit dem Team. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hatte Steve, Kä Increste auf die Rallye Verkehr geni da nominal werden. Auf der ersten Hunde gab wirer Давай los stranden. Achinde, dieаки in den ersten Hunden in den ersten Hunden geworfen waren. Das Ganze beim Jahrhunden hat, Mathias für den Anais. Dirte Unterbereich in Immediatelyer Hunden, was ein preventing Sound learning richtig. tenido fr 차� Molte am Ende für zum Einsatzart Rallye drei Propagier torturemrag concerns. Das war sehr gut. Schsten habe drei Minuten los mixer. 돌아 bossiert chroniclich durch advertise hair – Krim durch einen trennen Hunden. Auf der gleiche Richtung Vous Exactly seriejudte die intégr 후� ficar lists waren. Est-ce que tu as commencé cette spéciale là ? Tout donner pour aller rechercher ça, essayer d'aller chercher plus que 2,6 ou 2,4, je ne sais plus, pour être devant. Après, il savait très bien que j'allais laisser tout donner pour y aller, donc il a aussi tout donné, il a attaqué, il a pris un peu plus, mais bon, c'est comme ça. On a vu un peu d'herbe sur la vente de ta voiture, est-ce qu'il y a eu une petite sortie dans la dernière spéciale ? Non, on a juste été un petit peu plus large dans un virage pour pouvoir passer plus vite. Enfin, on a essayé, on est sortis un peu large, mais on n'a pas perdu de temps, donc ça, ce n'est pas grave. D'accord, donc ce n'est pas sur une sortie que ça se joue. Et le sentiment que tu as maintenant à la fin de ce rallye, qu'est-ce que c'est ? C'est un agacement parce que c'était quand même fort proche d'aller chercher cette victoire. Est-ce que c'est plutôt une fierté d'avoir soutenu tête à Marianne Gribble et avoir gardé une WRC derrière toi ? Juste après, quand on finit à spéciale, on est vraiment déçus, même un peu tristes et on n'est pas très contents. Voilà, on a perdu la victoire, c'est dommage. Surtout, on a sauté la première, donc vraiment content si c'était le cas. Mais bon, ce n'est pas grave, on aura une prochaine chance pour le faire. On a vu qu'on a fait des bons temps, on a prouvé qu'on pouvait aller vite et au moins on sait qu'on le fera pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, ce sera peut-être le prochain rallye, ce serait l'Isbeldjan que tu avais dit ? Juste maintenant, j'aurai le Terre de l'Angle en France et puis après en Belgique, par contre, ce sera l'Isbeldjan normalement. D'accord, bonne chance pour la suite de ta saison et encore une fois, bravo pour la belle deuxième place. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Vous l'aurez compris, cet opus 2023 du rallye de Luxembourg était tout simplement passionnant. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous nous quittons avec des images que nous n'avions pas encore diffusées au cours de cette vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501